Salut à tous c'est 717kval et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 11 si je ne me trompe pas normalement oui c'est ça et donc on s'en est arrêté ça fait quelques temps que j'ai pas fait d'épisode vu que j'en avais fait quelques-uns d'affilé on s'en est arrêté au moment où on devait repasser dans le portail pour être entre les serveurs pour esquiver encore Abstergo donc là voilà je vais retrouver la sortie bah j'ai envie de te dire c'est extra voilà donc cette fois ci c'est pareil pendant la guerre ok c'est comme l'autre fois oh mon dieu je vais me prendre des balles je peux tuer des gens ? ah non d'accord en fait j'avais peur de me faire choper mais ça servait à rien parce que voilà il faut juste que j'évite les lumières si je ne comprends pas où ça fait mal donc c'est un peu extraordinaire pareil c'est pendant la guerre je pensais qu'on allait retourner à la belle époque mais pas du tout pareil pendant la guerre moi j'ai envie de te dire ouais nos problèmes nickel nickel qu'il faut juste que je me speed hop oh putain je suis mort oh c'est vraiment trop fait trop bien fait je veux dire j'adore je comprends pas ceux qu'on dit qui n'aimait pas ce jeu mais putain mais vous êtes des grosses merde pardon je me suis un peu emporté mais je le pense bon t'as rien bon t'as rien c'est trop bien foutu c'est trop bien foutu c'est trop bien foutu on va être tout en haut de la tour Eiffel Sous-titres par Jérémy Diaz Ok, d'accord. Side. Non, mais il n'y a pas à dire. C'est vraiment beau. Ça me fait penser à Rush Hour. Le truc là, quand il saute de l'A2RF, il atterrisse dans la flotte là-bas. Donc on monte sur un Zeppelin. Bon, normal quoi, j'ai envie de te dire. La routine. Tu vois, il y a des gens, ils amarrent les bateaux. Ben non, les boches, eux, ils amarrêtent les Eppelin. Mais pourquoi tu as sauté comme ça ? Tu peux bien m'expliquer. Alors donc, j'ai oublié de vous dire qu'il y avait une mise à jour. Donc cette fois-ci, vraiment pour régler les bugs. Pas comme j'ai dit la première fois. Là, c'est vraiment pour régler les bugs. On verra bien ce que ça donne. Vous voyez. Il faut que j'esquive ça, sinon je vais encore prendre Cher. Il pleut, il y a des éclairs. C'est vraiment magnifique. Le jeu est vraiment magnifique. Bon, c'est sûr, ça n'a aucun rapport avec le but du jeu premier. Mais je pense que le but, c'est plutôt un but artistique, comme je l'ai dit la première fois qu'on était à la Belle Époque. C'est de nous montrer un peu toutes les phases de Paris, etc. Pour ne pas en oublier. C'est ce que je trouve vraiment bien, en fait. Et puis voilà, escalader la tour Eiffel. La dernière fois, c'était la statue de la liberté et tout. Voilà quoi. C'est stylé, on peut... On ne peut rien dire à ça. Ceux qui critiquent ce jeu, mais vraiment... Voilà, je ne comprends pas. Enfin, je veux dire, à aucun moment de ma vie, j'aurais cru que j'allais tirer avec une mitrailleuse sur un hélico, sur un avion, dans Assassin's Creed. J'ai juste baissé le son du jeu, parce que je ne m'en suis pas rendu compte. Mais à mon avis, ça doit vous niquer les oreilles depuis le début de la vidéo. Je n'ai pas fait attention à baisser le son, parce que du coup, vous l'entendez, vous allez l'entendre deux fois. Mais voilà, comme je dis, c'est... Si on m'avait dit un jour que j'allais tirer avec une mitrailleuse dans Assassin's Creed, j'aurais dit, mais n'importe quoi, tant pis. On va arrêter de chichons. Mais non. Pour le vrai. On va monter tout en haut de la tour Eiffel. Je ne cherche pas à t'adarmer, mais ce portail est très instable. Bon sort, il a disparu. On suit ta route, on va le rouvrir. Ça devrait faire l'affaire. Oh non ! Ah bon alors, je n'ai pas compris pourquoi il y a des V. Bon bah, je la note à 100%, je vais te dire. Je n'ai pas compris pourquoi il y a des V sur la tour Eiffel. Peut-être que quelqu'un pourra me le dire un jour ou l'autre, je ne sais pas. Donc voilà, nous revoilà à Paris. Paris, 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 Paris. Là aussi, il y a le V. Qu'est-ce que je vais donner ? Alors, F, Franciade, V, Versailles. D'accord. Donc là, ça reste-ci là, j'ai envie de te dire. Bon. On ne va pas y aller par quatre chemins, ça fait déjà un peu de temps. Je vous pourrais se monter directement vers la news mission. let's go le gno vololo ici volo c'est beau c'est magnifique c'est grand duo je dois monter comme d'hab monteljordan pardon cette blague a déjà été trop déjà été trop faite correspondance royale je joue les messagers deux maîtres assassins sont morts l'un de ta main pour protéger un templier estime toi heureux que nous ne te punissions pas davantage et germain son sort ne te regarde pas la nuit dernière la commune de paris s'est déclaré en insurrection ouverte contre le roi à l'heure où nous parlons vingt mille révolutionnaires armés font le siège des tuileries même la garde nationale est divisée certains de ses membres ont rejoint les insurgés la france est sur le point d'imploser cela devrait nous ravir non le peuple se bat pour ce qui lui est dû liberté égalité oui tu aurais raison si nous ne cherchions qu'à équilibrer une balance mais la réalité est bien plus complexe en mettant de l'ordre dans les affaires de mirabeau nous sommes tombés sur des correspondances de nature royale mirabeau était en relation avec le roi et ce ne fut pas aussi discret que cela aurait dû l'être si les exemplaires de ces lettres en possession du roi étaient rendus publics les templiers seraient en mesure de révéler qui sont nos agents et de les éliminer partout en france je dois donc m'assurer de les trouver avant eux au plus vite les gardes suisse sont en difficile posture ils seront probablement débordés avant la tombée de la nuit j'ai pris l'habitude d'entrer sans invitation les mecs qui viennent de tuer quelqu'un ils disent quoi bien joué de quoi est ce que je pourrais ouvrir la porte non tu ne me vois pas je suis caché d'accord je suis caché putain j'ai arrêté tout le monde m'a repéré je suis mort hop olé je me barre façon comme je suis mort je suis mort je suis mort je suis mort au bout au yoyo à yoyo m'a arrêté passion tout tout la vache j'avais pas fait gaffe il avait un jardin pareil derrière Donc les amis, ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, on va essayer de trouver un autre fenêtre Voilà, dans un premier temps Dans un second temps, on va rentrer dans la case bas Et dans un dernier temps, on va trouver le bureau du roi Du roi, 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 du roi Merde, il y en a ici aussi, oh putain On m'a pas vu, je suis quoi à chier Le PPF, il y en a ici aussi Salut toi J'ai pas l'air commode J'ai peut-être une connerie en bataille Oh Mais c'est affreux En fait, tu sais, moi j'essaie de faire des scénarios à moi tout seul, tu vois Du style, ouais voilà, je vais péter les mecs comme ça, les gens vont venir m'aider Et comme ça, moi je peux rentrer tranquille Mais non, faites-vous pas du tout faire comme ça, faut aller faire enculer Les gens te disent, va te faire enculer, on va pas t'aider Du coup, bah toi tu dois te démerder, voilà C'est pas du tout comme dans la Comme dans la vidéo gameplay que j'ai vu en fait Tu sais, je me suis dit, ouais Toutes les missions, il va falloir que t'aider les gens Les gens vont attaquer avec toi et tout Mais en fait, t'es tout seul comme une merde Y'a pas de gens, de pas gens T'es tout seul comme une grosse merde Et puis voilà, tu te démerdes D'ailleurs, les chanter Napoléon Enfin j'suis plus j'suis plus doux la musique C'est nananananananananana Nanananananananana Nanananananana quand ils sont gosses voilà j'ai un peu de monde quand même je n'ai pas prévu tout ce bordel dans le monde t'as l'impression d'être un match de foot là bonjour putain lui va me voir saute lui dessus merde tout le monde m'a repéré je suis pas discret je suis pas discret c'est vraiment difficile d'être justement discret dans ce jeu dans les anciens encore tu y avait une notion de discrétion et tout oh putain je vais prendre une balle dans la gueule même pas crafter ça se parait bon Non, c'est bon, je suis par péril. Il est plus con que ce que je pensais. Enfin, mais du coup, moi, je vais pas rouler parce que là, il me regarde le bâtard. Et voilà, c'est Balivalo. C'est pas du tout une chanson pour enfants en fait, je me suis totalement fait. Il n'y a rien ici. Continuez à chercher. Oh putain. Oh, faut que je trouve un endroit où elle est. C'est dans toute cette merde. Merde, il l'a buté. Crève-le. Mais tu fonces sur le temps. Putain, c'est la merde, ma gueule. C'est la merde, ma gueule. C'est courte à race. C'est courte à fucking race. Oh là. Bon, par où tu peux ressortir ? Par là ? Ouais, par là. Il n'y a pas un endroit où je peux passer à la bienne là. Une autre fenêtre. Est-ce possible ? J'espère que ça n'était pas la seule fenêtre qui était ouverte sinon je suis baisé. Ça veut dire qu'il y a un mec qui me voit là ? Ah ben ça. Mais tu fais quoi là ? Voilà, je veux voir des sauts comme ça. Tu vois, des sauts de géant, tu vois. Darararam. Mais bon, en vrai, je suis en train de me paumer dans le truc quoi. C'est un truc de malade. Il faudrait équilibrer un GPS avec le jeu. Il n'y a pas une porte d'ouverture ici, tu vois. Alors, il faut que j'aille par là-bas. Donc, je suis bien... Je suis bien ici. Le problème, c'est que voilà, ben, en fait, je me suis fait baiser parce que... Vraiment, tu veux dire qu'en fait, depuis le début... Ah non. Non, pas du tout. Ce jeu, c'est une grosse blague, quoi. Toutes les deux secondes, c'est en train de se foutre de ta gueule, en fait. Je vais faire un peu le mec, tu sais... Je vais essayer de trouver des sorties là où il n'y a pas, tu vois. Des entrées, je veux dire, là où il n'y a pas. Putain, il n'y a pas une entrée ici, là ? C'est pas sérieux ? Putain, ils ont littéralement clôturé le barrel, quoi. Surtout que je vais y aller, en plus, et tu vois qu'il n'y a rien dans la pièce, quoi. C'est ça qui me dégoûte le plus, c'est... Oh, il y a une entrée par ici. Eh ben non, c'est une porte ! Ah non, c'est une entrée. Il y a eu l'air. Pas du tout commode. Ouais, ben, tu peux peut... Oh, le bâtard ! Ça se fait pas, ça ? Je veux m'en... Je veux m'envoyer en ligne. Je veux m'en aller. Je veux m'en aller. Personne ne sait où je suis. Je suis... El Magnifico. Gringo El Magnifico. Pour le observer. C'est bon, vous voyez, il n'y a personne. Voilà, vous vous barrez, quoi. Voilà, quoi. Faut pas chercher le midi à 14h, quoi. L'autre, il est où ? J'ai trop donné pour... Pour attendre encore. Donc voilà, lui... Il va fermer les portes, non ? Ah oui, d'accord. C'est un style. Voilà, hop. Et on rentre. Parce que depuis tout à l'heure, je cherche. Vous n'avez pas l'air d'un révolutionnaire assoiffé de sang. La capuche est quand même un peu sinistre, si je peux me permettre. Vous tenez l'arrière-garde, n'est-ce pas ? C'est fort pratique de se retrouver séparés des combats par quelques portes verrouillées. Oh, je ne suis même pas là. Pas officiellement, du moins. Mais ce n'est pas tous les jours que nous avons l'occasion de fouiller le cabinet privé d'un roi. Vous cherchez quelque chose de précis ? Secrets d'état, correspondances privées, trésors personnels, ce genre de choses. J'espère que nous ne convoitons pas le même butin. Quel est le vôtre ? Des lettres qui furent envoyées au roi. Qui prêterait à malentendu, si elle tombait entre de mauvaises mains. Je vois. Eh bien, nous devrions peut-être unir nos forces. On dit que le roi a fait construire un coffre secret. Si nous pouvions le trouver... Tu le tues, quoi ? Oh, putain, c'est pas Napoléon Bonaparte, quand même. Sérieux, ce lit ? Vous disiez ? Tout à fait remarquable, mon ami. C'est incroyable. Vous avez votre putain ? Une corne d'abondance, oui. Et le vôtre ? Il me semble. Oui. Le voilà. Cela devrait régler l'affaire. Il me semble qu'il est grand temps de partir. Pressons. Qu'est-ce que c'est ? Notre issue. Couvrez-moi, voulez-vous ? Allo, chicas. Oh, tu veux quoi, toi ? Où avez-vous appris à vous battre ? Bonjour. Attendez, je le fouille. Attendez. C'est bon. Ah, là-bas ! Ah ! Le dernier, lui ! Vous ne méritez qu'un coup de couteau dans le ventre, chiotte modérée ! Oh, non ! No ! No ! Putain, en fait, si tu veux jouer à ce jeu, il faut acheter une armure blindée, quoi. C'est pas possible autrement. Côte de maillée et tout, quoi. Ce qu'on dit que... Là, ils ont nettement prouvé qu'en fait, il était devenu un... Pas impossible, quand même pas. Mais ils sont venus nettement plus complexes à finir ce jeu. Où avez-vous appris à vous battre ? Si je te le dis, je devrais tuer après. Par derrière, ma gueule ! C'est bon, arrête de gueuler ! Voilà. J'ai pas encore trouvé comment le jeu pour me battre réellement dans le jeu, mais... C'est bon. J'ai pas encore trouvé comment le jeu pour me battre réellement dans le jeu, mais... Tu fais quoi, mon pote ? Tu fais quoi, mon pote ? Il ne va plus ! Il ne va plus ! Il ne va plus ! Ok, je commence un peu à prendre le pli, de la façon. C'est tout au but ! C'est tout au but ! C'est tout au but ! Allons-y. Bouillé partout ! Je veux ces documents ! Lui ! Diable ! Oui, le capitaine Rouille fait généralement cet effet-là. Un ami à vous ? Une malencontreuse épine que je n'ai pas encore réussi à extraire. Il détient des informations dont j'ai besoin ! Je dois remonter là-haut ! Dans ce chaos, vous ne le retrouverez jamais. Venez avec moi, j'ai une meilleure idée. Vous n'avez pas manqué d'Allan, là-bas ? Je suppose que vous n'avez jamais songé à la carrière des armes ? Je ne l'ai jamais aimé obéir aux ordres. Ah ! Un individualiste. Fléau des généraux et des hommes d'État. Je vous comprends. Les hommes comme nous ont un avantage sur les autres militaires. Nous pouvons penser par nous-mêmes. Si vous vous engagiez aujourd'hui, vous seriez maréchal avant dix ans. Je vous le garantis. Une offre alléchante, mais je refuse. Un homme doit suivre son cœur. Venez me voir si jamais vous changez d'avis. Je m'appelle Bonaparte. Napoléon Bonaparte. Lieutenant d'artillerie. Pour le moment. Arnaud Dorian. Enchanté. Rendez-moi service, voulez-vous ? Si on vous le demande, je n'ai jamais mis les pieds ici. J'ai observé toute cette sinistre affaire depuis un magasin de meubles, au carousel. Un visage perdu dans la foule, bien entendu. Je m'appelle Frédéric Crouille. Je vous le garantis. Je vous le dis. Mais nous ne leur dirons rien. Non, bien sûr que non. Le voilà. On a rencontré. Rencontré, pardon, Napoléon Bonaparte. Et on sait désormais que l'autre avec les yeux en cheveux, c'est Frédéric Crouille. Vous devriez vous abriter. Tout est en ordre, monsieur ? Oui, caporal. Un tir superbe. Pas mal ! Donc, voilà. Voilà, voilà. Donc, nous revoilà dans le truc comme ça. Enfin, dans la rue, quoi. Dans le truc comme ça, la rue, voilà. Et donc, je vous dis à la prochaine, les amis. On se retrouve pour un prochain épisode. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501